Les gens qui viennent faire la formation, c'est très diversifié. On a des gens qui sont déjà dans les domaines des relations humaines, soit en ressources humaines, dans le domaine de la santé, de la relation d'aide, et qui ressentent le besoin d'avoir une formation plus poussée en relation d'aide psychologique ou parce qu'ils ont envie d'aller plus loin ou qu'ils ont envie de venir chercher l'approche non-directive créatrice. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont un désir de changement de carrière. Ce sont par exemple des avocats, des journalistes, toutes sortes de métiers. Ce sont des gens qui veulent devenir thérapeutes, qui ont toujours rêvé à ça, ou qui sont rendus là dans leur vie, alors ils vont venir faire la formation ici au CRAM. Il y a beaucoup de monde aussi qui viennent parce qu'ils ont vu les transformations chez les gens de leur entourage, qui veulent eux aussi apprendre à transformer leurs relations, qui veulent s'épanouir, qui veulent avoir le résultat que leur cousine a eu, que leur conjoint a eu, etc. Alors ils viennent pour travailler sur eux, puis finalement, ils décident de faire les trois ans de formation de base parce que malgré le fait qu'on apprend à être thérapeute, le travail sur soi, il finit jamais. C'est parti !